bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo nous allons voir comment c'est possible d'acheter ces vols moins chers les mêmes vols exactement sans aucune différence simplement en les achetant depuis une autre localisation en changeant son son adresse ip avec un vpn donc je vais vous montrer comment on fait ça comment on fait comment on fait la recherche après vous décidez si vous si vous voulez acheter ou pas mais je vous montre simplement cette astuce pour en fait obtenir les meilleurs prix donc comment trouver en fait l'agence de voyage dans le monde qui propose le prix le moins cher pour exactement exactement la même chose puisque donc et les billets d'avion au final sont bien sûr vendus par les compagnies aériennes les agences de voyage donc prennent des commissions ces commissions sont différentes et donc suivant les pays elles vendent les billets d'avion à des prix différents les mêmes billets d'avion exactement alors donc ce qu'elles font bien souvent c'est qu'elles utilisent les données de connexion donc par exemple les cookies dont vous avez peut-être entendu parler ces informations de traçage qui sont créées à chaque fois que vous visitez des sites internet alors de nos jours on peut demander aussi de ne pas nous suivre mais peu importe même que les sites nous suivent ou pas avec les cookies puisque de toute façon quand on visite un site si on n'utilise pas un vpn en fait notre adresse ip donc eu un numéro en fait il qui correspond à notre fournir que notre fournisseur d'accès nous donne quand on se connecte à internet cette information est donnée au site et donc c'est les sites peuvent s'en servir puisqu'ils voient par exemple qu'ils ont tant de connexions depuis ce pays donc s'ils voient qu'il ya beaucoup de demandes depuis un pays particulier évidemment ils vont essayer d'augmenter les prix puisque plus il ya de demandes de recherche plus ils se rendent compte qu'ils auront des chances de vendre des tickets chers avec une plus grosse commission donc le jeu c'est un peu d'essayer de trouver le pays qui a les agences de voyage qui ont le plus de volume qui sont capables de prendre la plus petite commission et où il ya eu le moins de recherche donc il n'y a pas de règles qui marche à tous les coups mais il ya des manières de trouver le meilleur prix quand vous faites votre recherche en comparant donc des moteurs de recherche de billets d'avion différents depuis des endroits différents avec un vpn et nous allons voir ça tout de suite donc la base tout d'abord c'est de d'aller sur internet donc en incognito donc incognito sur google chrome ou navigation privée sur sur firefox pour faire en sorte qu'il y ait le donc le moins d'informations échangées le moins de cookies possible de traçage d'une manière ou d'une autre qui soit échangée donc on va ouvrir une nouvelle fenêtre incognito et on va aller sur sur le moteur de recherche où puis je voler work and i5.com donc qui est le moteur de recherche de mon site qui a les meilleurs prix mais on n'est pas ici pour pour parler des moteurs de recherche on va en comparer plusieurs en commençant par celui ci donc par exemple moi je suis actuellement localisé en pologne à varsovie donc c'est pour ça que ça me propose varsovie pologne par défaut et recherchons par exemple un vol un vol paris donc paris en général tous les aéroports et disons jusqu'à singapour une date au hasard par exemple du premier au 8 août donc la date n'est pas et pas importante donc ce qui est important seulement c'est que pour cette comparaison on va prendre la même origine la même destination la même date de départ la même date d'arrivée toujours une personne en économie mais ça marche ça marche pour le business ça marche ça marche pour tout mais juste donc on va garder cette origine destination et date pour comparer ce qui est comparable et on va essayer donc de rester en euros puisque on les conversions après peuvent aussi influencer donc on commence voilà par une recherche paris singapour donc encore une fois je suis à varsovie en pologne et en pologne voilà donc le tarif le moins cher c'est 462 euros directement chez air france voilà avec ce moteur de recherche on va prendre un autre moteur de recherche on va prendre à prendre kayak.com qui va voilà il me redirige en pologne puisque je suis en pologne effectivement donc il a vu même si je suis en navigation privé donc il a vu que je suis en pologne il a vu que mon adresse ip en pologne et me redirige en pologne donc je vais juste changer de monnaie donc on va rester en euros seulement pour cette visite on va rester en euros et on va faire la même recherche donc encore une fois ça me propose varsovie par défaut mais moi je veux comparer des paris paris singapour du 1er au 8 août voilà donc du 0108 au 0808 on va voir ce qu'on a depuis la pologne avec kayak donc sur work and i fly j'avais 462 euros ça devrait être à peu près similaire voilà 465 euros on est dans le même ordre de grandeur ce qui ce qui paraît normal donc en général en changeant en fait de moteur de recherche c'est quelques euros de différence bien sûr j'ai bien souvent les meilleurs prix qui est sur le mien mais là ah ben voilà là on a le même 462 euros mais c'est pas le même vol donc moi j'ai le 14h30 15h45 là et 462 si la 465 ok c'est pas très important voilà donc ça c'est ce qu'on a sans utiliser un vpn donc maintenant si j'utilise un vpn donc j'utilise voilà donc moi j'ai j'ai ipvanish mais c'est pareil avec n'importe quel vpn il faut choisir celui qui vous qui vous convient tous au final feront la même chose c'est pas tellement le vpn qui est important donc par exemple on prend donc je suis actuellement à varsovie qu'est ce que les sites peuvent voir que je suis en pologne et disons on peut se connecter de peu importe donc de france donc maintenant on va en fait on va faire la comparaison pologne et france voilà voilà je suis connecté en france maintenant donc je relance la même recherche hop je le mets juste à côté pour comparer donc à vue que je donc dans cette session incognito ça m'a mis des cookies déjà donc ça voit déjà que je refais la même recherche donc paris singapour du premier 8 août ok alors est ce que est ce que j'ai des prix différents ici sur where can i fly c'est pas sûr non ah bah ici ici c'est pareil en l'occurrence ok on va refaire pareil sur kayak à prendre.com et voir ce qu'il nous propose voilà donc maintenant il me redirige en france donc il a il a détecté que j'étais en france que chercher des vols cette fois on part bien de paris et on veut aller jusqu'à sien singapour du premier au 8 août par exemple donc les mêmes dates qu'avant donc avant pof le moins cher depuis la pologne donc c'était à 462 euros voilà le moins cher et maintenant alors qu'est ce qu'il nous trouve qu'est ce qui nous trouve ah bah hop il y avait un 457 euros qui a disparu est ce qui va revenir le moins cher 457 euros voilà ah bah voilà donc il ya un moins cher 457 euros donc que là on n'avait pas bon elle est différent c'est pas énorme c'est quelques euros des fois on peut avoir 15 on peut avoir 20% dans des dans des dans des cas rares en fait ces cas rares où il ya des gros écarts ça va surtout se produire donc par exemple quand la plupart des billets ont été vendus il reste plus que quelques billets et il ya plus que quelques agences qui les proposent donc ça m'est déjà arrivé d'avoir d'avoir le dernier billet qui était à 100 euros pour un petit aller-retour en europe genève varsovie de l'avoir à 100 euros alors que l'avion était quasiment plein et partout c'était uniquement proposé à 500 600 euros en dernière minute acheter à 14 heures pour un départ à 15 heures donc ça ça m'est déjà arrivé de 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 faire une grosse sauvegarde d'argent comme ça mais bon c'est en général c'est plus ça va être quelques euros c'est quelques pourcents ça peut aller jusqu'à jusqu'à 10% donc là encore on est sur un vol pas très cher au départ déjà bon 450 euros aller-retour pour aller à singapour ça va c'est pas non plus voilà et donc si on retourne maintenant sur notre vpn oui il est là voilà donc si on tourne sur notre vpn et maintenant on va refaire le test à refaire le test et on va partir de grande bretagne alors pourquoi la grande bretagne parce que c'est un grand pays de vol le fin le cost des dernières minutes de comparaison beaucoup de gens qui prennent des avions et c'est beaucoup d'agences de voyage donc on a des chances d'avoir des agents des avances de voyage qui prennent moins de commission de tomber dessus donc ça ce serait pas mal le même vol avec une agence de voyage qui prend plus petite commission donc j'essaye sur arcana et fly et j'étais déjà à 462 euros avant ça a l'air de rester à 462 euros ici aussi donc pas de changement ok pas de changement voilà et maintenant on va sur kayak donc pareil je mets le point comme comme ça il me redirige lui-même sur sur le site qui veut ok je veux des vols à on va juste passer en euros pop est-ce que j'ai les j'ai les euros voilà seulement pour cette visite bon si vous voulez vous pouvez changer la langue aussi ça ça change rien voilà donc de paris jusqu'à singapour du premier au 8 août voilà une recherche cette fois depuis la grande bretagne alors j'étais à 457 euros le moins cher juste avant ah voilà bah je suis déjà à 452 euros hop comme ça sans rien faire juste en cliquant un bouton au final j'ai gagné 10 euros voilà et c'est peut-être même le même vol tiens le même vol qu'au départ non c'est pas exactement le même vol les horaires sont légèrement différents mais bon on n'est pas très loin et voilà donc alors encore une fois là j'ai gagné à plus même à là il ya ouais bon avec deux arrêts donc c'est pas exactement le même vol mais il ya une option encore moins cher à 446 euros donc par rapport à mes 462 de départ descend déjà 400 446 bon voilà 15 euros de gagné 10 euros si c'est le même vol 15 euros avec un autre vol qui est moins cher donc voilà juste en cliquant sur un bouton voilà alors après bon l'exemple je l'ai pris un peu un peu au hasard sur le coup on n'a pas eu pas eu trop trop de chance mais c'est comme ça en fait qu'il suffit de faire pour n'importe quel de vol donc quand vous êtes prêt à booker ayez ce réflexe donc déjà si peu importe le site vous regardez un autre site si vous êtes sur kayak vous regardez aussi sur where can i fly si vous êtes sur sky scanner vous regardez sur kayak et sur where can i fly etc juste à juste vous comparez exactement la même chose vous pouvez avoir des bonnes surprises des fois et ensuite ensuite vous refaites l'opération en changeant de pays alors bon évidemment vous n'allez pas faire tous les pays du monde à moins que vraiment vous ayez le temps mais si vous n'avez pas le temps donc ce que je vous conseille c'est donc forcément vous allez démarrer du pays où vous vous trouvez ce qui peut être pas mal c'est de d'essayer depuis le pays où vous vous rendez parce que donc des fois ce pays aussi revend les mêmes vols et peut avoir des peut essayer donc de revendre moins cher pour remplir les avions ça peut arriver ça peut être pas mal des fois et sinon donc d'essayer les pays où il ya des grosses des grosses centrales de de réservation de billets d'avion donc la grande bretagne la grèce l'australie pour n'en citer que quelques-uns voilà déjà démarrer déjà avec ça et et dites moi en commentaire aussi si vous trouvez des vols moins cher les mêmes vols puisque ce sera exactement les mêmes vols les mêmes tickets que vous avez au final les mêmes problèmes qui se poseront en cas de problème donc si par exemple le vol est retardé dans ce cas l'agence de voyage en fait n'a rien à voir le pays où vous l'acheter en tout cas puisque si le vol par exemple se produit en europe c'est la loi européenne qui qui s'applique et donc la compagnie doit vous rembourser 300 euros pour retard etc de la même manière que vous ayez acheté votre billet au sénégal en thaïlande ou en france c'est la même chose qui s'applique c'est là où le vol a lieu qui compte et voilà et après les agences de voyage bon évidemment si vous voulez changer ou faire des choses un peu un peu bizarre vous allez allez avoir plus de problèmes chez une agence de voyage que si vous bouquiez directement depuis la compagnie puisque dans ce cas il ya un intermédiaire de plus qui n'a pas forcément force de deux choix mais mais vous payez moins cher si vous prenez votre avion et que vous ne changez rien il n'y a pas de souci vous aurez payé moins cher vous aurez gagné de l'argent peut-être 10% peut-être 20% dans beaucoup de cas bon là dans notre cas dans ce test qu'on vient de faire c'était c'était 10 euros bon 10 euros c'est ça peut paraître pas beaucoup mais bon c'était un petit billet aussi à 450 euros si vous êtes sur des sur des plus grosses réservations pour en allant plus loin dans des moments où ça coûte plus cher vous aurez bien sûr plus de chances de trouver de cette manière juste en utilisant un vpn une agence de voyage dans un pays qui le vend moins cher j'espère que cette vidéo vous a été utile si c'est le cas donc mettez un mettez un pouce en l'air abonnez vous abonnez vous à mon à ma chaîne partager partager la vidéo avec avec vos amis ça me ferait extrêmement plaisir et ça ça m'aiderait à continuer en faire et en faire plus allez allez visiter mon site cliquez donc sur mes liens partenaires mettez mon agence de voyage dans vos dans vos favoris j'ai aussi une une application une application android et une application ios donc rajoutez la juste c'est gratuit utiliser la juste pour comparer quand vous êtes prêt à donc à acheter des billets d'avion ou à réserver un hôtel juste fait ça juste aller sur mon site travel.wcifly.com juste comparer faites exactement la même recherche dans certains cas dans certains cas vous pourrez très facilement trouver cinq à dix pour cent moins cher donc moi j'ai fait le tour du monde j'ai pris près de 700 fois l'avion j'ai dormi des milliers de nuits à l'hôtel ça fait donc plus de six ans que je suis un nomade digital et que je vis dans les hôtels etc et j'ai mis en place justement ce ce portail pour moi parce que pour moi c'est les prix c'est les prix les moins chers et donc moi personnellement je gagne de l'argent avec et je voyage beaucoup quand je gagne de l'argent je paye un petit peu moins cher c'est quelques pourcentages mais ça fait toujours plaisir voilà donc mettez un pouce en l'air partager mettez mettez mon site de réservation en favori regarde la prochaine fois et dites moi en commentaire si cette vidéo vous a été utile merci beaucoup pour votre attention et j'espère que vous payerez moins cher et que vous pourrez partir encore plus encore plus en vacances ou encore plus ailleurs là où vous le souhaitez je vous souhaite de réaliser vos rêves de voyage comme je les fais je continue à le faire merci pour votre attention et à bientôt